bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer comment nous réalisons le bracelet cobra bracelet cobra vous avez quelques exemplaires ici et ici tressage particulier voilà le but de ce bracelet en cas de survie c'est que vous pouvez le délover assez facilement et vous vous retrouvez de suite avec environ deux mètres de paracordes sous la main donc ça peut être très utile la paracorde 550 pour laquelle on utilise pour réaliser ce bracelet voilà particularité de cette paracorde américaine la fonction principale c'est de relier la voilure du parachute ou harnais du parachutiste donc c'est une corde qui est assez résistante elle résiste à la traction à environ 250 kg composé à l'intérieur de cette petit brin voyez ici voilà les petits brins voilà petite gaine laquelle sont reliés ces petits brins très grande résistance très pratique peut vraiment servir à différentes choses notamment en survie posage d'un collet par exemple fixer une attelle fixer une toile de tente peut l'aligner entre deux armes si on a assez de longueur hop on fixe une toile de tente dessus donc c'est assez pratique on dénude on coupe ou on tire voyez on peut tirer les petits brins voilà ça peut servir de fil à couture fil de pêche donc après c'est la créativité créativité on invente on trouve les moyens pour le mode survie j'en ai un au poignet j'en ai j'en ai un autre ici voyez voilà donc on a toujours ça sous la main ça peut aider ça peut dépanner vous êtes en rando vous cassez un lacet de chaussures par exemple vous prenez votre bracelet vous le dénudez hop vous avez un bracelet en paracordes et votre lacet n'est pas près de lâcher ce coup là et finir une randonnée avec une chaussure qui n'a plus de lacets c'est la grosse galère voilà donc voilà je vais vous expliquer comment nous allons faire tout ça j'ai essayé de faire cette vidéo en trois temps la première le commencement du bracelet la deuxième le tressage en lui-même et la troisième partie comment terminer le le bracelet donc pour cela il vous faut donc de la paracorde 550 vous voyez là vous avez différents différents coloris et moi j'ai choisi marron foncé du noir avec des touches de bleu du coyote encore du bleu la du rose avec d'autres petites couleurs ça sont des bracelets cobra que je réalise pour mes filles voilà vous avez le choix vous avez différents sites qui en propose pas trop cher je mettrai les liens sous ma vidéo à vous de chercher un petit peu sur internet mais surtout faites attention prenez bien de la paracorde en provenant des états unis vous êtes sûr d'avoir de la qualité parce qu'il en existe aussi sur le marché de maïda in china qui n'est pas du tout de la même qualité donc faites bien attention quand vous passez vos commandes voilà donc il vous faut de la paracorde un bris un briquet un briquet bic c'est suffisant c'est très bien si vous avez un briquet au gaz c'est encore mieux un zippo impeccable c'est quand on finit le bracelet et quand on coupe la paracorde qui est en trop bien la brûler bien la souder que ça ne s'effiloche surtout pas une paire de ciseaux voilà ou éventuellement un couteau qui coupe très bien fait aussi l'affaire pas de souci donc vous coupez deux morceaux de paracorde vous coupez un morceau de paracorde voilà environ 50 cm vous le doublez voilà on voit bien la caméra voilà vous le doubler vous le passez autour du poignet je vous montre voilà à la fin du bracelet vous aurez une petite boucle pour le passé donc il faut prendre la longueur de votre poignet hop voilà voilà voyez ça vient se serrer comme ceci voilà et là sur cette partie la restante là vous ferez un noeud voilà donc là cette longueur la mesure environ 50 cm vous la double et ça fait 25 cm le faire devant vous à doubler un noeud je laisse du rab les deux bruns ici et ici me permettront d'ajuster le cordon à la fin correctement voilà ce que ça donne le principe c'est ça voilà ça vient comme ceci et pour moi c'est un petit je pense que c'est encore un petit peu long je l'ajusterai sur la fin avant de finir le tressage donc là vous venez de créer avec ce morceau d'environ 50 cm l'armature de votre bracelet cobra à laquelle sur laquelle vous allez venir faire le tressage par dessus pratiquement jusqu'au bout jusqu'au noeud ça c'est la première partie et ensuite pour faire le tressage il vous faut une autre longueur de paracordes personnellement pour moi il me faut environ 1 mètre 70 de longueur donc vous embêtez pas au départ prenez un morceau d'un mètre 90 2 mètres et ensuite vous regardez les chutes faites la déduction vous ajusterez au fur et à mesure pareil donc là on a un morceau d'un mètre 90 pareil même opération que pour l'armature vous le doublez voilà vous allez jusqu'au bout mais voilà et là le milieu sera le début à laquelle vous commencerez la mise en place sur cette armature voilà bon voilà c'est de la fin de la première partie vous ai donc parlé un petit peu de la paracorde voire les deux longueurs de paracordes 550 type 3 qu'il vous fallait pour le tressage et pour l'armature je continue ma vidéo dans la deuxième partie pour débuter le tressage à tout de suite il ya un deuxième partie de la vidéo pour réaliser le bracelet cobra donc je reprends l'armature avec le nœud environ 50 cm le tressage en lui-même un morceau de paracordes 1 mètre 70 on a deux morceaux on peut commencer l'opération on y va on prend son armature positionne comme ceux ci prenez ici à la jonction le milieu de votre morceau qui va servir au tressage vous venez le placer derrière voilà comme ceux ci voilà faites en sorte de laisser une petite boucle de 3 4 cm environ on l'ajustera après comme tout ce qui est nos bracelets et autres c'est toujours le départ qui est un peu galère mais vous allez voir c'est pas bien compliqué vous vous retrouvez donc avec un bras à gauche un bras à droite donc moi je le fais avec le brin de gauche parce que je suis habitué au brin de gauche et vous venez faire un s vous voyez ça fait le dessin d'un s point de gauche je tiens l'ensemble et je viens positionner comme ceux ci je tiens l'ensemble vous remarquerez vous venez de former deux boucles une boucle deux boucles une deux vous avez fait le s avec le brin de gauche prenez le brin contraire le brin de droite vous passez par l'intérieur vous tirez vous tirez et là vous venez passer par l'arrière dans l'autre boucle bien positionner pour que vous puissiez voir on passe par l'arrière dans la boucle et vous tirez vous tirez sur le brin de gauche et sur le brin de droite voilà 3 4 cm de boucle environ voilà j'ai à peu près la longueur je serre attention plus on serre fort plus délevage sera difficile voilà on vient de faire un nœud qui est ressorti de ce côté là donc le s la boucle en forme avec le brin sera formé tout le temps en permanence avec le brin du côté il ya le noeud donc le noeud est à droite je prends le brin droite je fais un s voilà je prends du coup la boucle de gauche je viens passer par devant dans la première boucle je tire par l'arrière je viens passer dans l'autre boucle dans l'autre boucle et je tiens vous voyez la forme et deux boucles une à gauche une à droite et maintenant on continue la même chose je viens de faire le noeud ici à gauche je prends le brin de gauche je prends le brin de gauche je forme un s formé de boucle je prends le brin de droite je passe par devant dans cette boucle je tire le brin je prends l'extrémité de mon brin je passe par l'arrière dans la deuxième boucle je tire dans la deuxième boucle je tire je prends les deux brins et c'est parti voilà vous voyez ça commence à prendre forme le brin est à droite le noeud est à droite je prends le brin de droite je fais un s qui me donne deux boucles je prends le brin de gauche dans la première boucle par devant je tire par derrière je passe dans la seconde boucle je tire et là je tire sur les deux brins et voilà vous pouvez le voir voilà le dessin du cobra il est parti et maintenant on tresse jusqu'à la fin j'en remonte un dernier nous à gauche je prends le brin de gauche je fais un s qui me donne deux boucles je prends le brin de droite par devant je rentre dans la boucle je tire mon brin par l'arrière je le mets je rentre dans la boucle je tire et je fais encore un nœud et voilà en tirant sur les deux brins voilà à chaque fois vous voyez les nœuds sont décalés vous posez l'ensemble vous êtes perdu vous savez plus quel brin vous devez prendre donc c'est vraiment pas compliqué vous repérez au nœud que vous venez de faire vous voyez celui qui est le plus bas le dernier c'est celui-ci celui qui se trouve à droite celui de gauche est un peu plus haut donc c'est pas le dernier dernier le plus bas c'est celui de droite ce sera avec le brin de droite donc vous ferez le s et voilà donc j'ai pris le brin de droite pour le brin de droite pour faire le s je prends le brin de gauche je passe par devant je passe par l'arrière je passe dedans je tire et c'est parti voilà ce que je vous propose c'est de continuer je vais continuer le tressage je vais arrêter cette deuxième partie je vais le faire jusqu'au bout vous montrer comment on arrête